Bonjour à tous, je suis Franck Albert, je suis le président du Collège National des Cardiologues Hospitaliers et je suis très heureux de vous retrouver pendant cette période de confinement pour faire un point sur la saison 2 du Covid. Vous êtes plus de 400 inscrits à ce jour, vous pourrez nous suivre en direct sur le site du CNCH, sur la chaîne Facebook du CNCH ou sur Youtube. Une version replay vous sera adressée dès demain matin pour ceux qui travaillent ce matin. Je tiens à remercier le soutien institutionnel des laboratoires BMS Pfizer. Le sujet aujourd'hui est un peu d'actualité, il inquiète beaucoup d'hospitaliers actuellement. Saison 2 du Covid, une deuxième vague qui s'annonce difficile, peut-être plus forte que la première, avec déjà beaucoup de régions qui sont impactées, notamment Provence-Alpes-Côte d'Azur, Rhône-Alpes-Auvergne, Hauts-de-France et Île-de-France encore. Déjà des transferts de patients, de réanimation qui vont en Bretagne, Brest, Vannes, Lorient, dans des hôpitaux du collège. Transferts aussi vers Strasbourg qui est un peu moins touché cette fois-ci. A ce jour, quelques chiffres, la Covid a déjà tué 37 000 Français depuis le 1er mars, 418 décès en 24 heures depuis hier, 60 000 nouveaux cas par jour, des tensions en réanimation avec plus de 85 % d'occupation, 2 millions de tests par semaine avec un taux de positivité qui a doublé depuis un mois puisqu'on est aujourd'hui à 18,4 %. Alors, quelles leçons, quel est l'état des lieux actuellement à Paris, quelles précautions faut-il prendre ? On a la chance aujourd'hui d'avoir le Dr Eric Revu, qui est donc le chef de service adjoint du service d'accueil d'urgence du CHU de Lariboisière à Paris, qui est un des plus gros services d'accueil d'urgence de l'Île-de-France et qui vient donc témoigner, pour nous parler actuellement de l'expérience actuelle parisienne, de cette situation qui est grave, avec des collègues anesthésistes réanimateurs dans certaines régions, notamment à Lyon ou en Auvergne, qui sont débordés. Donc, j'ai la chance de modérer cette session avec le Dr Walid Amara, qui est le président régional Île-de-France du Collège National des Cardiologues, qui vient de participer aussi avec l'ARS sur le groupe cardiologique d'une nouvelle doctrine sur cette situation et de recommandations actuelles sur le COVID. Donc, bonjour Walid, bonjour Eric. Je vais te laisser, Walid, introduire donc Eric. Oui, ben, bonjour à tous. On espère faire une discussion interactive avec Eric, qui nous a fait une belle synthèse sur l'état des lieux actuels. On voit bien qu'il y a des différences qui se produisent entre cette deuxième vague et la première. Il va nous l'expliquer et aussi l'impact sur les différents soignants, que ce soit les médecins ou les paramédicaux. Et puis, voilà, j'espère qu'il va aussi nous donner quelques idées sur ce qu'il pense, sur l'évolution de cette deuxième vague. Merci Eric, je te passe la parole. Eh bien, écoutez, bonjour à tous. Merci à Franck, Albert pour l'invitation. Merci à Walid. C'est un grand plaisir de me retrouver avec vous à nouveau pour ce CNCH, on va dire version 2 pour ma part, de faire un petit peu l'évolution. On s'était vu juste peu après l'épidémie qui s'était produite après le mois de mars, pour faire un retour, écoutez, on va faire un petit peu la suite de ce qui se passe actuellement au mois de novembre pour voir la saison 2, en espérant qu'il n'y aura pas de saison 3 ni de saison 4. C'est une situation qu'on redoute un petit peu. Donc, je vous propose de vous présenter un tout petit peu la situation. Et puis, n'hésitez pas à poser des questions. Et puis, je pense que Walid et Franck feront le relais de ça. Donc, je vous envoie mes diapos maintenant. Et on va pouvoir commencer. Est-ce que c'est bon pour vous ? Très bien. Donc, la suite de ce qui s'est passé, un petit hommage à notre ami Sean Connery qui est décédé. Ce sera la seule petite anecdote que je ferai sur notre ami James Bond. Voilà la situation qui s'était produite au mois de mars, si vous vous souvenez. On a un plan d'action qui était celui de l'arrêt boisière au mois de mars, qui était en trois niveaux, qui était sur celui de comment on faisait pour activer ce plan. Comme l'a dit Franck, on a beaucoup de passages aux urgences habituellement à l'arrêt boisière. On a 250 à 300 patients par jour. Donc, ce gros volume de patients fait qu'on avait dû organiser. Alors, le niveau qu'on avait fait à l'époque au mois de mars, c'était libérer des lits du HCD pour la prise en charge des patients, mettre en place un secteur dédié COVID plus, COVID moins. On a une polyclinique qui habituellement traite des patients qui sont SDF, qui sont précaires, qui n'ont pas de sécurité sociale. Du coup, on avait fermé cette polyclinique pour l'ouvrir uniquement pour le COVID. On a voulu au début maintenir des activités usiques, usines, neurochirurgicales et arrêter l'activité ambulatoire. Ça, c'était le plan de départ qu'on avait mis en place. Et puis, en quelques semaines, le plan a changé puisqu'on a dû annuler des activités médicales comme la diabétologie ou la rhumatologie, par exemple, reporter des interventions chirurgicales non urgentes. On avait essayé de réserver des activités qui étaient vraiment urgentes. Et on a commencé à transférer dans les cliniques des activités chirurgicales comme les fractures du col ou des activités chirurgicales traumatologiques. Petit à petit, on a commencé à orienter les patients pour des lits COVID dans les services de maladies infectieuses. Et puis, catastrophe, catastrophe, les choses s'accélèrent de plus en plus rapidement au mois de mars, où là, on passe carrément au niveau 3, où on a utilisé toutes les ressources de l'hôpital. Quand je dis bien toutes les ressources, c'était un privilège d'avoir des spécialistes, des PUPH, qui venaient faire des gardes, non pas aux urgences, mais dans les services de réanimation pour aider, pour faire des petites mains, entre guillemets, à supposer qu'on ait besoin de petites mains. Et on a utilisé toutes les ressources qu'il y avait, notamment en termes de matériel, pour pouvoir faire tourner l'hôpital. Pour la première fois, on avait testé ces transferts interrégionaux par le SAMU, comme vous l'avez vu, en TGV, qui sont d'une région à une autre. On a vidé beaucoup de lits de réanimation pour pouvoir être en capacité d'englober cette activité. Alors Éric, justement, tu as présenté le mois de mars. Donc, ça nous donne envie que tu nous présentes aujourd'hui, parce qu'on a l'impression, parce que finalement, le fait qu'on ait fait la saison 1, on est maintenant organisé, on sait jusqu'où on peut aller. Et finalement, on peut réagir beaucoup plus vite. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire 1000 réunions pour transformer une musique en USC, par exemple. Exactement. Plus besoin de réunion. On est prêt, on a été entraîné. On a dit, voilà, maintenant le schéma, on connaît bien. Et qu'est-ce qui a changé au mois de novembre ? Beaucoup de choses ont changé au mois de novembre, parce que finalement, ce qu'on avait appris, c'est qu'on avait une bonne coopération publique-privée. On avait une aide de l'ensemble de l'hôpital. Les soignants, on avait 10% de contaminés. Il faut toujours le garder à l'esprit qu'il est important qu'on a des soignants qui peuvent être contaminés, médecins évidemment, comme infirmières ou paramèdes, et qu'il faut remplacer. On avait intubé de manière précoce les patients. On avait des patients non-Covid et on ne savait pas ce qui était devenu ces patients non-Covid. Est-ce qu'on avait augmenté le nombre d'arrêts d'AVC, d'infarctus ? On a assez aperçu qu'il y avait également les patients psychiatriques et qu'il y avait une oxygène dépendance qui faisait qu'on décidait l'admission en réanimation. Et qu'est-ce qui s'est passé en novembre ? Je vais passer rapidement. En fait, on n'a pas du tout activé la polyclinique comme on l'avait fait. On a voulu maintenir nos activités médicales et quand je dis usique-usine, d'autres activités notamment ont été maintenues à l'hôpital, notamment essayer de garder les activités principales. On a essayé de limiter au maximum, et ça c'était pendant tout le courant du mois d'octobre, d'éviter d'annuler nos interventions chirurgicales, de ne pas déporter notre activité. On a diminué quand même les transferts dans les cliniques, on a continué à le faire, mais on l'a diminué, et finalement reporté l'activité. Du coup, ce plan, le plan d'Activo 3, on est dans la même situation, on ne va pas dire en pire, mais en tout cas pas en meilleur. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la vraie difficulté qu'on a actuellement, c'est celle-là, c'est quand vous comparez à gauche, le mois de mars, finalement l'hôpital s'est vidé pour ne prendre en charge que le Covid. Très bien, l'hôpital a vraiment très bien tourné. Et le mois de novembre, on va tourner avec du Covid et du Covid moins, des patients qui ne sont pas Covid. Et également dans l'hospitalisation complète, c'est ça, c'est de faire le deal avec des patients qui viennent avec du Covid et ceux qui ne sont pas Covid. Et la vraie difficulté, la vraie problématique, elle est là en termes de gestion de ça. Effectivement, ta remarque, elle est très importante. C'est-à-dire qu'on n'a pas fini de soigner ceux qu'on avait annulés au mois de mars et qu'aujourd'hui, les patients Covid moins, on a l'impression quand même qu'on a eu des infarctus plus graves qui sont arrivés après, que des influences cardiaques assez cognées et que finalement, on a une activité soutenue dans les différentes spécialités. La cardiologie, aujourd'hui, on est en cardio, mais beaucoup d'activités de cardiologie et qu'on n'a pas le choix, qu'il faut maintenir les deux activités. Et je pense que c'est une attitude qui est tout à fait logique parce que finalement, on pourrait nous le reprocher de dire pourquoi en novembre, vous ne faites pas comme en mars ? Je pense que vous êtes les premiers acteurs et je prends les cardiologues à témoins dans toute la France pour avoir probablement vécu et la prise en charge de patients, on va dire avec retard. Et honnêtement, je ne sais pas, j'espère qu'il y aura des études là-dessus qui vont montrer, est-ce qu'on a eu augmenté le nombre d'arrêts cardiaques à domicile ? Est-ce qu'on a eu des patients avec des formes beaucoup plus graves d'infarctus parce qu'il y a eu du retard à la prise en charge ? Parce que les gens n'ont pas appelé ? Tout simplement, le patient qui fait sa douleur thoracique ne va pas forcément avoir le réflexe d'appeler, il dit « il y a le Covid, donc je vais rester chez moi ». La poussée d'agence cardiaque qui va rester plus longtemps, on sait très bien que notamment les personnes âgées, ils rechignent à aller à l'hôpital, ils rechignent à aller aux urgences, or c'est eux qui en ont besoin. On s'est aperçu là, on le verra pour vous, on s'est aperçu également que les patients avec des problèmes psychiatriques, ce sont ceux-là qui ont été le plus impactés. Et pour en avoir beaucoup discuté avec nos amis psychiatres, il y a eu du retard à prise en charge. Et pour vous raconter des choses terribles, pendant le mois de mars, on avait énormément de gens qui se sont défenestrés à Paris parce que les gens avaient du retard pour la prise en charge où ils ont pété les plombs. Donc, on a eu ça, c'était quasiment un défenestré par jour qu'on avait à Paris dans ces prises en charge. De la même manière, il faut voir aussi que les gens font des TS médicamenteuses, des ingestions médicamenteuses en veux-tu-en-voilà. Donc, il y a un impact, à mon avis, du confinement. Et finalement, en novembre, le retard qu'on ne voulait pas prendre en charge pour des activités qui n'étaient pas Covid, et ils ont raison, nos collègues, en train de dire un diabète, ça se décompense, une insuffisance cardiaque, ça se décompense, il faut pouvoir les traiter. Tant pis, ils n'ont pas le Covid, mais il faut s'en occuper parce qu'il y a un retard de prise en charge. Donc, du point de vue stratégique, je pense qu'il y a une certaine logique, mais voilà la difficulté, c'est qu'il faut dealer, faire le deal entre ceux qui ne sont pas Covid et ceux qui le sont. Avant de te repasser la parole, effectivement, il y a eu, et la série, elle a été publiée par Éloi-Marie-Jean, plus d'arrêts cardiaques extra-hospitaliers pendant la période Covid dans l'épisode 1 par rapport à la même période de l'année dernière. Et il y avait moins d'infarctus qui étaient hospitalisés dans différentes régions du monde, que ce soit en Californie, c'est New England, que ce soit en Espagne, en Italie, et je pense qu'il y a même des séries françaises. Donc, c'est vrai qu'il y a eu moins d'infarctus qui sont venus à l'hôpital. Et donc, effectivement, les gens n'osent pas. Maintenant, pour la pratique, il y a quelques patients qui annulent leur rendez-vous, leur consultation, leur hospitalisation, moins que tout ce qu'on a annulé, bien sûr, avant. Et ce qu'on voudrait, c'est éviter, effectivement, ce qui s'était passé avant. Voilà. Merci. Voilà où on en est en Ile-de-France actuellement, puisque c'est un total rétrospectif depuis le mois de mars, on comptabilise. On a dépassé les 60 000 patients qui ont été gérés du Covid en Ile-de-France. Comme vous voyez, il y a une grosse participation des hôpitaux hors APHP, qui prennent quasiment les deux tiers des patients par rapport à l'APHP en répartition. De proportion de patients qui arrivent, évidemment, 80 % vont en hospitalisation conventionnelle et seulement environ 20 % vont en réanimation. Ça, c'est de manière rétrospective sur les chiffres. Qu'est-ce que ça donne en termes de courbe sur les flux entrant et sortant en Ile-de-France ? Comme vous voyez, il y a une espèce de vague. C'est comme un petit tsunami, cette épidémie qui arrive, où on a des petites vaguelettes qui viennent depuis le mois de mars, où on a vu qu'il y avait une petite accalmie pendant cet été. Et finalement, ça revient avec des hospitalisations qui continuent de tourner. Globalement, on a un équilibre entre les flux entrant et sortant. Et heureusement, on traite mieux un petit peu les patients. On pourra en rediscuter un tout petit peu après. Voilà l'activité sur l'Ile-de-France. Ce que ça représente sur la flux de réanimation, comme vous voyez, la courbe bleue qui correspond aux flux entrant et la courbe verte qui sont les flux sortants, on voit qu'il y a une hospitalisation qui arrive à se contenir. Ça veut dire qu'actuellement, le schéma de prise en charge des patients en Ile-de-France reste adapté à la réalité des flux. Qu'est-ce que ça donne en nombre de patients qui arrivent en évolution temporelle ? Comme vous voyez à Gours, cette fameuse courbe que tout le monde connaît maintenant, qui était ce pic d'activité qu'on avait au mois de mars, sur les flux des patients qui venaient ou en Ile-de-France ou dans les réas de la PHP. Là, on a quand même l'impression, si on regarde un petit peu la situation fin octobre et début novembre, qu'on est tout tranquillement en train d'avoir cette augmentation progressive d'admission puisque c'est en gros le seul indicateur qu'on garde actuellement pour essayer de chiffrer notre type d'activité. Ce qu'on fait, c'est sur la région Ile-de-France, on a également cette activité en hospitalisation complète. Qu'est-ce que ça donne sur ces admissions ? Vous voyez les zones rouges qui apparaissent où tous les jours, on a des cellules de crise qui nous donnent cet état de lit de tension. Ce qui, à mon avis, est une force, je dois dire, d'avoir ces cellules de crise, c'est que vous avez vraiment au fil de l'eau, tous les jours, cet état des lieux de cette zone qui est là. C'est vrai que ça nous permet, puisque c'est un gros volume de patients, de connaître l'état des lits et notamment de disponibilité de lits en réanimation. Voilà cette courbe qui actuellement se fait. Il faut juste, si je la réactualisais, il se trouve que sur les chiffres d'hier, cette courbe d'évolution du nombre de patients en réanimation, on est à peu près dans la courbe de projection sur les données épidémiologiques qui avaient été faites sur les semaines précédentes pour voir si on était adapté en termes de flux. L'effet du confinement, parce que c'est ça qu'il faut voir, semble être positif en ce moment, puisque depuis quelques jours, on est dans la courbe qui se casse un petit peu à droite, où finalement on arrive à avoir une adaptation de nos séjours dans les services de réanimation. Mais Eric, là sur le confinement ou le couvre-feu, on a l'impression que la deuxième vague est quand même assez forte, puisqu'elle touche beaucoup plus de régions que la première fois. Tu as parlé des lits de réanimation. On sait qu'on a 5 000 lits de réanimation en France, mais avec peut-être une capacité qui était nécessaire de passer à 12 000, j'avais entendu. Est-ce que vous avez augmenté par exemple vos lits de réanimation actuellement à la Riboisière ? Est-ce que tu fais des différences entre le couvre-feu et le confinement ? Il y a 12 millions de Français qui emmènent les enfants à l'école, donc ce n'est pas un vrai confinement. Est-ce que ce confinement va être aussi efficace que le premier ? Alors la question, c'est celle-là qui est la bonne. C'est qu'autant au mois de mars, on avait tout fermé et on avait ouvert l'hôpital uniquement sur les patients de Covid, là on est sur une forme mixte, comme vous l'avez vu, et effectivement avec des patients potentiels, on va dire des Français, qui peuvent aller travailler, qui peuvent aller à l'école. Du coup, c'est un semi-confinement. Et pour répondre à ta question, on voit que l'effet surtout du couvre-feu, c'est surtout la nuit, où on a une baisse de la fréquentation des patients aux urgences en nuit profonde de minuit à 8 heures. Sur cette tranche-là, on a presque 50% probablement de patients qui viennent habituellement aux urgences qui ne viennent pas. Donc on va dire que c'est cet effet-là. Maintenant, en termes de fréquentation des patients qui viennent aux urgences, on va se reporter comme on a été à mars. Au mois de mars, on avait beaucoup de patients qui venaient aux urgences. C'était des cas Covid et c'était des cas graves. Là, on a moins de patients Covid, on a moins de patients graves qui viennent. On en a, mais en volume, ça représente moindre. Je vous prends l'exemple de la Riboisière. On avait quasiment 80% de nos patients sur la 100-150 qui venaient en période de Covid au mois de mars. Là, on a en gros une dizaine de patients qui viennent se présenter avec des formes de Covid. Sur cette dizaine de patients qui ont des formes de Covid, il y a des formes graves, il y a des formes jeunes, mais en même temps, on arrive à les orienter. Là où tu poses la bonne question, c'est finalement, est-ce qu'on a assez de places en réanimation qui sont adaptées à la prise en charge de ces patients ? La réponse est difficile parce qu'on a probablement assez de lits pour l'instant. La chose qu'on ne veut pas faire, souvenez-vous, c'est la situation qui s'est produite en Italie, c'est saturation complète des lits de réanimation. Et du coup, c'est le problème qu'on a, c'est que si toute la France est saturée en nombre de lits de réanimation, on ne saura plus faire. Et les Italiens avaient cette difficulté, s'ils se disent, « Oh là, on n'a pas assez de lits de réanimation, j'ai un seul respirateur pour deux patients. » Et c'est exactement ce qu'on ne veut pas avoir. Je ne sais pas si j'ai répondu à ta question. Parfait, si, si, je comprends. Quand on regarde le fichier réalité, il y a un fichier qui inclut près de 1 000 patients dans cette base. La durée moyenne des patients en réanimation devient un tout petit peu plus courte. Elle est de 11,7 jours avec un âge moyen des patients de 62 ans et des patients qui ne sont pas forcément pour la majorité et qui sont ventilés. Une des choses qu'il faut savoir aussi également, c'est qu'on utilise également beaucoup, on essaye d'utiliser de plus de ventilation non invasive, ce que vous connaissez bien vos cardiologues pour la prise en charge de l'OAP, où cette méthode de ventilation non invasive, on l'a beaucoup utilisée, on l'utilise de plus en plus au niveau du SAMU et au niveau des urgences pour des patients qui arrivent avec des tableaux de détresse respiratoire. Pourquoi ? Parce que finalement, ces patients-là qui ont des formes de COVID plus ou moins sévères, ont le jeudi sévérité, ce n'est pas seulement évidemment corrélé au tableau clinique, mais également au scanner, puisque le scanner nous donne de très bonnes images maintenant de sévérité de 25-50 % de lésions pulmonaires, où on peut décider ou non d'hospitaliser les patients en réanimation. Or, la question qu'on voit, c'est que peut-être les ventilations non invasive, notamment les CIPAP de Boussignac, vous savez que Boussignac est un Français, sont très utiles pour peut-être passer un cap pour des patients et éviter l'intubation. Quelle est en gros votre stratégie actuelle en termes de ventilation ? C'est-à-dire oxygène, mascarose, contamination, après vous faites quoi ? Alors, on avait utilisé… Maintenant, on va prendre le rétrospectif. Au mois de mars, on avait intubé tout le monde. Et on avait quasiment… Je me souviens de ce chiffre-là, on avait intubé 18 patients en deux jours. Pour vous dire, les patients arrivés, on les intubait de manière précoce. On a vraiment changé de stratégie. Et maintenant, on met beaucoup plus de place à l'oxygénothérapie à fort débit. On passe à la ventilation non invasive, à la CIPAP ou Boussignac ou non. On essaie de passer un cap pour voir un petit peu. Le scanner nous permet de complémenter un petit peu le diagnostic. Et on peut sucevoir à l'intubation. On a des cas, je vous raconte la vraie vie. On a eu un patient il y a quelques semaines de ça. Une collègue, elle le prend en charge en ce mur. Normalement, au début, elle l'aurait intubé. Qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a commencé à prendre en charge. Elle a mis de l'oxygène. Ça ne passait pas bien. Le patient était jeune. Il avait une quarantaine d'années, Covid. Elle l'a passé de la CIPAP. La CIPAP, elle a laissé un niveau de tolérance d'une petite demi-heure. Et après, malheureusement, elle a dû intuber. Mais je pense que la stratégie de mettre la ventilation non-invasive est à mon avis la bonne méthode plutôt que d'intuber d'emblée le patient parce que même s'il y a des formes graves, c'est quand même une bonne méthode pour passer un cap. Vous utilisez encore l'Optiflo ? Alors, en réanimation, on utilise l'Optiflo. Des services de réanimation, on l'utilise. Il y a une étude qui est actuellement en cours sur l'utilisation de l'Optiflo. Beaucoup de réa à le faire. On ne l'utilise pas aux urgences. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de services d'urgence qui l'utilisent. On est en train de l'analyser pour voir si on peut l'utiliser. Est-ce qu'il y a des précautions particulières pour les soignants ? Parce qu'on était inquiets un peu au mois de mars sur ces systèmes de ventilation non-invasive qui pouvaient effectivement projeter beaucoup de gouttelettes, etc. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de protéger les soignants ? Alors, on a gardé la même stratégie qu'au mois de mars. Protection complète avec masque RKFP2, kazakh, lunettes et gants, évidemment. Et notamment précaution au moment du risque d'aérosol et du risque de ventilation. Par exemple, quand on intube, nous, les patients, d'habitude, on les intubait en laragoscopie directe. Là, on utilise le vidéolaragoscope pour intuber ces patients parce que c'est une invasion, un, qui est rock'n'roll, et deux, il y a un risque de projection plus élevé. De la même manière, pour la VNI, pareil, on essaie de protéger au maximum. Ce qui veut dire protéger, c'est également en termes d'organisation, mais c'est un détail, mais à mon avis, qui a son importance. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout le matériel ou protéger tout le matériel qui est dans la chambre du patient pour limiter au maximum le contact. Donc, c'est des trucs pas très jolis qu'on a utilisés, mais on utilise des plastiques pour protéger le matériel, les respirateurs et, au besoin, les assortis des boxes de la salle d'urgence de réanimation pour éviter que le patient touche. C'est la principale protection. Et j'ai une diapo un petit peu après qui montre que les soignants sont particulièrement exposés, notamment de réanimation à ce niveau-là. L'âge moyen est à peu près jeune. Comme vous voyez, l'âge moyen des patients qui sont admis en réanimation avec une mortalité, évidemment, malheureusement plus élevée pour les patients plus âgés. Quand on regarde, le flux de patients d'hospitation conventionnelle est en train d'augmenter selon les indicateurs qu'on avait de projections et de données épidémiologiques qui nous avaient été données. Donc, on n'a pas de surprise de côté-là avec une augmentation des patients qui arrivent en hospitalisation conventionnelle, qui sont la grande majorité. Je vous ai dit, il y a près de 80 % des patients sont hospitalisés en hospitalisation conventionnelle avec le Covid. Ce ne sont que des patients Covid. L'évolution de ces patients-là, comme vous le voyez, on est encore sur cette courbe. On a envie de dire que quand on voit la courbe, elle est en train de faire la même chose que ce qui se passe en mars. C'est ce qu'on ne veut pas, mais c'est ce qui est en train de se produire. Et c'est ce qu'on essaie de limiter avec le confinement. Donc, ça répond un petit peu à ta question, Franck, de tout à l'heure. C'est que tout ce qu'on veut faire, c'est que l'effet du confinement et du couvre-feu fait qu'on devrait arriver à casser cette courbe pour éviter de se retrouver dans le même schéma qu'on a eu au mois de mars. La même chose, on est en train d'atteindre de seuils d'alerte puisque, évidemment, l'hôpital tourne. Mais comme je vous le disais, la difficulté, c'est qu'on tourne avec des patients non Covid. Donc, l'hôpital se remplit avec des patients non Covid et Covid. Donc, c'est ça qui est vraiment difficile en termes d'hospitalisation conventionnelle puisqu'on essayait d'avoir des lits dédiés. Et maintenant, je ne sais pas si vous fonctionnez de la même manière, mais ça vaudrait peut-être le coup de demander à tous les gens qui sont connectés s'ils ont des services avec des unités complètement dédiées Covid. Ce que nous, on n'a pas fait. On a fait un patient qui est dans une unité de cardiologie. Si il a un infarctus, il a le Covid, il doit aller dans une zone Covid de cardiologie et non plus être orienté dans un autre secteur parce que vous avez le droit de faire un infarctus avec le Covid, vous ferez un infarctus avec le Covid. Ça va peut-être aggraver la prise en charge parce qu'il a le Covid, mais en attendant, il faut qu'il soit avec ses cardiologues. Oui, là, j'ai une question, Éric. C'est vrai que tous les services de spécialité peuvent accueillir du Covid, mais de manière un peu plus restreinte parce qu'on n'est pas forcément adapté. Quand il y a un infarctus, il va aller en cardio, effectivement, ou en usique Covid. Mais quand c'est un patient qui vient pour un tableau de Covid, il va quand même dans un secteur qui est dédié au Covid, de médecine polyvalente. Quelle est votre organisation pour ça à Paris ? L'organisation est orientée sur le diagnostic. Si c'est un tableau Covid respiratoire infectieux, évidemment, il est en charge par les infectieux qui sont organisés pour le Covid. Par contre, quelqu'un qui a un diabète et avec le Covid, qui décompense un diabète, il vaut mieux le mettre dans le service de diabéto parce que les diabétologues le traiteront. On a mis en place une cellule de téléphone spécialiste d'infectieux qui est en alerte, qui vient au besoin donner un avis. Mais on voudrait quand même que la prise en charge du patient soit dans le bon secteur. Pour continuer un petit peu, c'est ce qu'on a proposé, c'est que les chirurgiens continuent de traiter l'appendicite. Il a l'appendicite et le Covid. Il va probablement mourir de l'appendicite plutôt que du Covid. Donc, il vaut mieux le mettre dans un secteur chirurgical quitte à s'organiser un peu de ce côté-là. C'est ça qui complexifie grandement les choses, pour être tout à fait honnête. Non pas que les chirurgiens ne savent pas, ils savent très bien, mais simplement, ça met une contrainte supplémentaire de mettre des infectiologues pour venir aider à la prise en charge. Effectivement, dans mon hôpital, on a ces unités Covid, médecine polyvalente, maintenant gériatrique depuis cette semaine, pneumologie, voilà, où il y a ce qui sont les unités plutôt orientées Covid. Mais on a des lits Covid en cardiologie, justement, qui à la fois prennent des patients cardiologiques en Covid, mais également délaissent aussi un peu des patients Covid avec des antécédents cardio, et les mettent plutôt là, et ça allège un peu le travail des collègues. Et avec ça, pour le moment, ça tient, mais effectivement, comme tu montrais dans ta courbe, ça monte progressivement, et voilà, voilà où est-ce qu'on en est. Mais bien sûr, ça, c'est que la vision parisienne, et j'attends avec impatience une vision plus globale de la France, qu'il y a des questions là. Oui, je pense qu'il faut qu'ils nous donnent leur expérience propre. Voilà, je vais juste passer un petit peu, on regarde sur les seuils d'alerte, on a des seuils d'alerte avec des indicateurs sur le R0 pour voir un petit peu si l'hospitation conventionnelle augmente ou non. C'est ce qu'on essaie un petit peu de contrôler avec les mesures de barrière. Quand on voit sur le nombre de patients d'hospitation conventionnelle dans l'île de France, comme vous voyez, la courbe est en train de se casser fort heureusement, on va dire. On espère que ça va continuer de la même manière. Donc, l'effet du confinement devrait pouvoir nous permettre d'être en dessous de la courbe et pouvoir être en capacité d'accueil de ces patients qui se présentent. La distribution par âge des patients décédés, elle est, comme vous le voyez, toujours à peu près similaire, un tout petit peu plus jeune, mais à mon avis, de manière assez peu significative. On a quand même une proportion importante de patients âgés qui décèdent malheureusement. Et il faut vraiment garder à l'état dans la tête, c'est que nous avons également des formes jeunes de patients qui arrivent et qui se dégradent avec des comorbidités dont on verra un petit peu après. Voilà l'effet, on va dire, cette courbe sur le PCR, le taux de PCR post-déconfinement. On analyse plus, on détecte plus et du coup, on a de plus en plus de cas qui sont détectés très probablement. Alors, c'est ce qui est logique. Vous allez me dire, plus on détecte, plus on fait des PCR, plus on a des patients qui vont détecter. Alors justement, je vais te challenger sur ça. J'ai arrêté de regarder les infos, mais quand je vois, je ne sais pas, hier c'était 60 000 PCR positifs, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'on détecte beaucoup et ça veut dire que même si on détecte beaucoup, on a en gros 20-20% de PCR qui reviennent positives, que la sensibilité du test PCR, elle est bonne, mais elle est peut-être un peu trop bonne. Du coup, on va détecter des gens qui sont symptomatiques, mais pas forcément contaminants. Donc, les tests sont extrêmement sensibles. Donc, on pourrait dire, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est pour ça que les indicateurs qu'on donne dans les médias, c'est plus, ils tiennent plus compte des patients admis en réanimation plutôt qu'autre chose. C'est comme, ça reste quand même un indicateur sur les stratégies qu'on peut avoir et comme on pourra discuter à peu près des stratégies dans les différents pays qui ont été faites, justement, en termes de dire, est-ce qu'il faut détecter un maximum ? Est-ce qu'il faut laisser la place à l'immunité collective ? C'est vraiment le type de stratégie dont il faudra parler entre nous. La tranche par âge, on voit effectivement que le taux de PCR par tranche d'âge est plus élevé chez les patients âgés, mais également, dans les formes jeunes, les patients âgés de 20 à 40 ans, on arrive à détecter. Et ce seuil également est élevé, je parle dans la tranche d'âge, de 66 à 75 ans. Donc, on est sur un taux de PCR d'analyse plus élevé pour ces patients-là. Je crois que c'est après… Voilà, ça, c'est les effets du confinement. Juste pour en parler de cette petite étude dans le Lancet qui est très intéressante, je vous encourage à regarder la newsletter de mon collègue urgentiste Frédéric Adnet qui publie ça en ligne, c'est tout à fait gratuit. C'est passionnant à lire où il fait une synthèse de toute la bibliographie qui se fait sur le COVID actuellement. Donc, vraiment, regardez-la, c'est gratuit. C'est très intéressant. On voit l'effet du confinement sur les restrictions qui sont faites sur des modélisations de confinement. En gros, ce qu'il faudrait dire, c'est qu'on s'aperçoit que, oui, dans les bars, il y avait beaucoup plus de risques de se faire contaminer. Ils ont comparé un petit peu sur des tranches de patients COVID plus et COVID moins, que finalement, les patients COVID plus étaient beaucoup plus… Peut-être que c'est des bons vivants qui vont beaucoup plus au restaurant et au bar, mais du coup, qui augmentent beaucoup plus le risque de se confiner, de se contaminer, pardon, en collectivité. Sur le focus post-déconfinement, on voit bien que ça a un impact sur l'activité SAU, notamment des patients qui ont été marqués en COVID. Donc, effectivement, ces patients viennent aux urgences et c'est ce qu'on a. Encore une fois, quand on voit l'activité qu'on a, nous, elle est beaucoup moindre, et il faut vraiment le dire, elle est beaucoup moindre en termes de fréquentation COVID qu'on a aux urgences. La difficulté, c'est de trouver un lit maintenant pour ces patients. C'est juste ça. Des petits tests rapides. Alors, sans faire de publicité, mais vous savez que la grande difficulté dans tous les services d'urgence de France, mais également dans tous les autres services hospitaliers, c'est le test. C'est qu'on ne peut admettre le patient dans un lit que si on est sûr… Ah ben, tu comprends, je le prendrais que s'il est négatif, ton gars. Sinon, je ne le prendrais pas parce qu'il est positif, il faut peut-être l'orienter. Et ça, ça pose une grosse difficulté en termes d'organisation puisque vous avez des fois 24-48 heures à l'hôpital pour avoir votre délai d'obtention de PCR. Et vous savez qu'en ville, quand c'est fait dans un laboratoire, on a eu des fourchettes jusqu'à 8-10 jours. Donc, heureusement, on teste beaucoup. On essaie d'améliorer ça. Et actuellement, les tests qu'on peut avoir ici, qu'on est en train de tester nous, nous permettent d'avoir un résultat en 10 minutes. Mais on le réserve uniquement aux patients graves et aux patients qu'on va hospitaliser dans des unités, pas forcément Covid. D'ailleurs, ça nous permet aussi de prendre en charge. Mais c'est surtout un patient qu'on va hospitaliser ou en chirurgie ou en cardiologie. Comme ça, on a un test rapide de le faire. Ce test n'est valable que si dans les 7 premiers jours de la contamination. Donc, c'est ça où il est vraiment très utile parce que sinon, il y a un risque effectivement de seuil qui peut être dépassé. Une petite chose pour revenir à ce qu'on a eu comme discussion tout à l'heure qui m'a été donnée par Franck, c'est surtout la contamination des soignants. Il faut savoir qu'évidemment, les soignants les plus exposés sont ceux qui sont dans les structures où il y a le plus de risques, notamment la réanimation. Donc, être au contact de patients Covid augmente le risque. Bien évidemment, vous allez me dire, on s'en doutait, c'est logique. Mais il faut savoir que c'est une vraie problématique puisque ça oblige à remplacer des soignants touchés par le Covid et qui sont contaminés. Alors, ça ne veut pas forcément dire qu'ils se contaminent tous à l'hôpital. Certains peuvent se contaminer également chez eux. Une des problématiques qui est faite, et j'en profite pour faire passer ce message-là, attention au moment du repas à l'hôpital parce que c'est à ce moment-là qu'on a le plus de clusters qu'on arrive à retrouver dans tous les services où on a des contaminations entre soignants à ce moment-là. Tu arrives à avoir facilement du personnel actuellement ? Non. J'ai une petite question, Eric, là-dessus. Oui, c'est vrai. On a bien vu, après la saison 1 du Covid, on a eu le Ségur, que le Ségur a entraîné aussi un certain nombre de déceptions, on va dire, au niveau des soignants après cette période difficile, notamment en termes de revalorisation peut-être salariale, que les chansons à 20 heures ne sont pas suffisantes, et que du coup, ça a entraîné beaucoup d'absentéis. On a des taux d'absentéis dans les hôpitaux qui ont beaucoup augmenté, on va dire, ces deux derniers mois. Il y a un manque de volontaires, il y a une perte d'effectifs qui était, semble-t-il, de 20 % à l'assistance publique. Donc, quand vous avez un soignant qui, en plus, a une PCR positive, j'ai entendu dire qu'il pouvait travailler s'il était asymptomatique avec les mesures barrières. Donc, c'est vrai qu'on est dans des situations presque de guerre, là. Je ne sais pas comment c'est vécu au quotidien. Voilà, encore une excellente question de notre cher Franck Albert, parce que c'est vrai que c'est la vraie difficulté. Pour répondre dans l'ordre, le Ségur a probablement déçu pas mal de soignants, notamment en termes de mesures, parce que c'est vrai qu'on attendait davantage sur la réforme de l'hôpital. Mais il y a eu quand même des effets extrêmement positifs en termes de revendication salariale. La deuxième chose, c'est que l'impact qu'on voit sur la première vague, c'est que, comme vous vous souvenez, on avait dit que c'est un marathon. Là, on redémarre un marathon, sauf qu'on n'est plus fatigué. C'est-à-dire qu'on n'a pas eu le temps de se reposer pour pouvoir repréparer le marathon. C'est ça qui rend la difficulté, parce que les soignants ont été peut-être désabusés, mais sont surtout fatigués. Ils ont été épuisés par ça. Ils n'ont pas forcément pris de repos. Et en plus, il paraît, alors je dis « il paraît » parce que je n'ai pas les données qui sont fiables de ce côté-là, mais beaucoup de soignants ne veulent pas revenir au front ou ont envie de changer de crèmerie, n'ont pas forcément envie de revenir à ce contact-là. La vraie difficulté que tu poses, c'est effectivement celle du remplacement des soignants malades. Alors, par contre, il faut être très clair, un soignant malade, tel qu'il a été identifié, il ne doit pas revenir travailler. Ça entraîne, oui, des complications supplémentaires parce qu'il faut remplacer les défauts au pied levé des soignants. On s'est donné 7 jours pour le faire. Un soignant qui est contaminé, il est évincé du service pendant 7 jours. Il ne doit pas revenir travailler dans son service. Ça, c'est clair. Pour donner un exemple de cette étude qui a été publiée dans le Lancet, c'est une étude suédoise qui montre que pour un patient, on va prendre celui qui est entouré d'un patient de 70 ans en gros, qui vit à domicile, plus la famille est nombreuse et surtout si il y a un homme en âge de travailler qui est aux alentours de la soixantaine, ça augmente de 60 % le risque de mortalité. Et si c'est un patient où il y a des soins à domicile comme un équivalent d'HAD, une infirmière qui vient le voir, ça augmente de près de 400 % le risque de mortalité. Donc, plus on est confiné à la maison, plus on a une famille nombreuse, plus on a des gens à la maison, notamment en âge de travailler, plus on augmente le risque. Curieusement, dans cette étude-là, le fait d'avoir des enfants n'augmentait pas le risque de contamination. Donc, c'est juste une étude qui a été publiée dans le Lancet. Les leçons qu'on a reçues un petit peu, c'est ce que je vous disais un petit peu, les efficacités du confinement et du couvre-feu, peut-être qu'il faudrait augmenter les mesures de manière plus drastique, ça permettrait de casser la courbe. On a quand même des effets pour l'instant sur la courbe. Vous l'avez dit tout à l'heure, le retard de prise en charge, probablement pour certaines pathologies, notamment psychiatriques, a été vraiment un véritable impact. et on ne veut pas essayer de le répercuter de la même manière. Les comorbidités, on les a. Il faut bien, je rappelle, il y a effectivement l'âge qui n'est pas seulement un facteur en lui-même, parce qu'il faut rajouter l'obésité, l'hypoxie, le diabète, l'insurance rénale, et surtout la rapidité de l'aggravation clinique. Dans les études qui ont été montrées pour les cas de nos amis cardiologues, sur cette étude qui a montré qu'il y a environ 100% d'embolies pulmonaires associées dans les patients qui avaient du COVID. Et donc, c'est ce traitement est important à faire le diagnostic. Et nos amis, quand on leur demande un scanner pour un patient de COVID, on leur demande également de voir et de rechercher des signes d'embolies pulmonaires. Et en général, on tombe très, très souvent sur des embolies pulmonaires. Les messages à retenir, oui, la grosse difficulté, c'est qu'on est dans la chasse au lit actuellement. Développement des alternatives à l'attubation plutôt précoce. Il y a eu des questions peut-être d'avenir qu'il faudra envisager. Et c'est les choses sur lesquelles on travaille le plus actuellement. C'est le retour à domicile des patients hospitalisés ou non d'ailleurs, mais surtout hospitalisés, plus précoce et de mettre en place des systèmes d'HAD avec de l'oxygénothérapie à domicile. Donc, il y a des systèmes qui permettent un petit peu d'organiser où le patient rentre chez lui avec de l'oxygène à domicile parce que c'est important. Gérer la fatigue et le remplacement des équipes, c'est une priorité parce qu'ils sont épuisés. Et en attendant sur l'immunité collective, on n'a pas de preuves vraiment que ça ne marche pas. Et si on voulait atteindre une immunité collective, il faudrait qu'on atteindre 50 à 67 %. Ça voudrait dire qu'on se prolongerait dans la durée, c'est-à-dire qu'on se prendrait une troisième, quatrième vape probablement. Ce n'est pas vraiment sûr que ce soit vraiment la bonne stratégie de ce côté-là. Le vaccin, j'ai mis une vanne pour le vaccin russe parce que ce n'est pas lui a priori. On devrait avoir un vaccin américain qui devrait se développer dans les mois à venir. dont on attend beaucoup. L'immunité actuellement telle qu'elle est faite donnée, on pense qu'on est immunisé pendant au moins trois, quatre mois actuellement quand on est contaminé. On n'est pas encore sur une mutation du virus. Donc, on devrait arriver à contrôler cette vague-là en espérant qu'on n'ait pas une troisième vague à nouveau. Voilà, je suis à votre disposition. J'espère que je n'ai pas été trop long. Merci d'avoir posé des questions. Et je suis à votre disposition pour répondre. J'ai deux remarques, moi, Eric. Merci. C'était intéressant. On a beaucoup de questions sur le chat. Walid va reposer un certain nombre. C'est vrai que je reviens toujours à cette notion. Au mois de mars, on a des collègues qui nous posent cette question-là. Dans leurs hôpitaux, ils ont quand même mis des secteurs dédiés COVID et des secteurs dédiés COVID moins. On voit bien qu'on a beaucoup plus de COVID moins, on va dire, qui sont actuellement dans nos hôpitaux par rapport au mois d'avril, suite peut-être à un confinement peut-être plus souple. Il faut aussi soigner les patients non-COVID. Mais c'est vrai qu'en pratique, ça pose des problèmes, des difficultés, on va dire, en termes de gestion, parce que les unités COVID, COVID plus peuvent être un peu mélangées avec des salles de soins qui sont communes, des infirmières qui vont gérer à la fois des patients COVID et des patients COVID moins. Donc, c'est vrai que ce n'est pas si facile que ça en pratique. Alors qu'au mois de mars, on avait vraiment mis des unités entières COVID et des unités COVID moins. Alors, tu me dis que vous les mettez en diabéto, qu'ils soient COVID plus ou COVID moins, ils vont quand même en diabéto. Mais en diabéto, j'imagine qu'il n'y a qu'une seule salle de soins. Comment vous faites en pratique ? En pratique, vraiment, on a continué à avoir des secteurs. En fait, en gros, on s'est aperçu qu'on n'est pas dans la même configuration qu'au mois de mars, où au mois de mars, on a découvert le COVID. Maintenant, tous les services, quels qu'ils soient, même qu'ils n'étaient pas confrontés immédiatement, savent faire et connaître les premières mesures de précaution. Donc, la vraie organisation, c'est surtout d'identifier des zones dans les services en termes de flux de patients et de salles dédiées. Ce qui donne le problème, ça veut dire avoir une salle dédiée, du personnel formé, du personnel équipé, du matériel qui est mis à proximité et en dehors de la pièce pour ne pas être exposé au contact. Et ce qui est plus difficile encore, c'est les flux de patients pour ne faire qu'ils ne se croisent pas avec des patients COVID ou non-COVID. Ça veut dire que c'est bête, mais des ascenseurs dédiés, c'est encore mieux à mettre en place. Une des problématiques, je ne sais pas, mais ça vaut le coup justement de discuter un petit peu sur les gens qui sont connectés. C'est la visite des patients, des familles. Est-ce que c'est autorisé ou non ? Nous, on l'a quasiment limité justement pour éviter les contaminations. Le risque de contamination, ça a un impact vraiment sur les familles parce que du coup, ils ne peuvent pas venir voir les patients. Mais on a fait ce choix-là. Bien ou pas bien, on peut en discuter, mais c'est vrai que c'est difficile. Donc, je pense qu'il faut vraiment identifier des zones, travailler là-dessus pour l'orienter et pour te répondre encore avec nos amis diabétologues. Ils savent faire, mais en même temps, ils ont aussi demandé à avoir, et c'est ce qu'on met avec l'hygiène qui vient régulièrement et les infectiologues qui viennent donner leur avis. Oui, un commentaire et une question. Le commentaire, c'est que nous, dans l'unité Covid, on a mis un poste de soins dédié qui a été créé au débron d'une chambre. Et pour l'usique, dans la partie qui peut être USC Covid, qui pourrait le devenir, elle n'est pas encore devenue, mais qui était devenue sur la première vague, il y a aussi une chambre qui est supprimée pour devenir un poste de soins Covid. Pour les infirmières, comme ça, on évite de croiser les deux secteurs. Maintenant, une question. Il y a pas mal de questions dans le chat. La première, c'est finalement, je vous ai beaucoup parlé de Paris, mais finalement, Paris est moins impacté que d'autres régions. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite photo sur deux minutes sur finalement, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? Alors, qu'est-ce qui se passe ailleurs ? On va séparer la France en deux parties, ouest ouest, et on va dire que la région est de la France est beaucoup plus touchée, du nord au sud. Le nord reste toujours un petit peu impacté, mais également le sud de la même manière. Vous avez vu, il y a Marseille, mais effectivement, il y a même plein de régions de France qui sont touchées. On voit des exemples qui sont en saturation complète. J'ai des collègues qui sont en Franche-Comté qui sont vraiment en tension. Ce qu'on est en train de faire, c'est qu'il y a une saturation des services de réanimation dans beaucoup de régions de France maintenant, où on fait l'opération inverse, et là, tu as raison, c'est que du coup, on va transférer les patients en TGV d'une région à une autre pour soulager ces services de réanimation. Donc, clairement, la situation, elle n'est pas bonne dans beaucoup de CERD de régions de France, malheureusement, et que ça nous oblige, enfin nous, parce que c'est quand même du collectif sur ce coup-là, à travailler de manière collective par région et par inter-région pour soulager les services de réanimation qui sont en grosse difficulté. Je crois qu'on a... Une question du chat sur la durée de contagiosité, c'est-à-dire on exclut les gens pendant une semaine, mais finalement, cette durée de contagiosité, est-ce qu'elle est d'une semaine ou elle peut être beaucoup plus longue ? Non, on va reprendre. Pour les soignants, un soignant qui revient positif, c'est une éviction 7 jours pour un soignant, pour le faire. En termes de contagiosité, je pense que le message, ce n'est pas de dire que vous êtes un soignant positif, vous devez venir travailler parce que vous êtes positif. Non, il faut encourager le télétravail, il faut se faire remplacer. C'est impératif de respecter cela. Encore une fois, le risque, c'est le risque de contaminer tout le service et malheureusement, dès que vous avez des clusters dans les services, c'est la contamination de tout le service et c'est vraiment dangereux. Pour la contagiosité, on est contagieux 7 jours sauf pour les patients qui ont été en réanimation où ça peut aller jusqu'à 14 jours. Mais c'est vrai que 7 jours après le début des symptômes, si on n'a plus de symptômes, on peut revenir avec les mesures barrières pour répondre à la question du chat. Il y avait une question dans le chat sur finalement les indicateurs et quel est le bon indicateur ? C'est vrai qu'on vous entend, j'ai arrêté de regarder la télé aussi. Effectivement, on voit plein de chiffres qui sont donnés. Est-ce que l'indicateur, c'est le nombre absolu de patients en hospitalisation en réanimation plutôt que ce pourcentage qui dépend aussi de l'ouverture de l'aide de réanimation ? Déjà, je dirais que le mauvais indicateur, on va prendre déjà celui-là, c'est le taux de PCR parce que ça ne va pas donner grand-chose. C'est tellement variable qu'on ne peut pas dire grand-chose. Le taux d'admission en réanimation, pourquoi pas ? Parce que si on est dans un petit hôpital de province, il ne va y avoir pas beaucoup de lits de réanimation et ce taux d'occupation va être important à essayer d'évaluer. Je pense que c'est celui-là. Pas tenir compte du nombre de passages aux urgences, de ne pas tenir compte du nombre de dossiers traités, que ce soit par SOS médecins ou non, parce que ça reste quand même des appels. Nous, si je faisais que ça, j'aurais beaucoup de gens qui sont inquiets, qui viennent, qui ont le Covid ou qui ne l'ont pas ou qui sont inquiets de l'avoir. Ce n'est pas un bon indicateur. Je pense que ce qu'il faudrait essayer d'avoir dans chaque hôpital, c'est le taux d'occupation par service qui correspond par rapport à sa densité de population. Il faut juste savoir qu'on connaît nos chiffres. Vous, cardiologues, comme nous, urgentistes, comme dans le reste des spécialités, on sait qu'en période hivernale, on a plus de travail et on a plus de décompensation, notamment cardiologique. C'est ça qu'il faudrait un petit peu voir. Donc, le risque, c'est, pour vous, cardiologues, comment vous allez pouvoir adapter votre service de cardiologie d'une taux d'intensif ou de service de cardiologie normale avec un risque majoré d'admission de patients avec le COVID. Parce qu'en fait, le problème du patient qui a la séance cardiaque ou le COVID, c'est qu'il va rester beaucoup plus longtemps et il va se dégrader. C'est que la difficulté qu'on a pour parler de ce qui se passe actuellement dans les services de médecine, un patient qui a le COVID, qui a le signe respiratoire, ben oui, il a été hospitalisé, mais on n'est pas seulement tranquille parce qu'en quelques heures ou quelques jours, il se dégrade et il termine en réanimation. Et c'est ça la difficulté dans les services de cardiologie comme d'autres. C'est ça qui rend compliquées les choses. Ok. On a une dernière question un petit peu et je pense que Walid pourra répondre. L'ARS de l'Île-de-France travaille actuellement sur une mise à jour, je crois que c'est la troisième, sur une doctrine, sur les recommandations un peu sur la prise en charge des patients cardiologiques. On a une question sur le chat d'un cardiologue qui conseille, faut-il conseiller de faire des tests rapides en cabinet pour des patients possiblement symptomatiques avant de faire des examens comme l'écho ou le test d'effort, qui est un examen qui est peut-être assez à risque. Est-ce que tu veux nous dévoiler un peu le secret Walid ? Je dirais deux commentaires. Le premier commentaire, c'est concernant la question. C'est plus facile de répondre aux collègues que de donner ce qui va sortir sur l'ARS. Mais sur le collègue qui posait cette question-là, j'ai plein de questions, plein de patients qui viennent pour bilan de palpitations, de dyspnée et qui finalement ont peut-être fait de Covid. C'est-à-dire que quand je les interroge, ils ont quand même des symptômes qui sont suspects. Personnellement, je dis, il n'y a pas d'urgence à vous faire l'échographie. Faites-vous tester, on fera les examens plus tard et je pourrai éviter de s'exposer trop à un risque de contamination. Maintenant, effectivement, l'ARS de France a été très proactif, que ce soit sur la première vague et puis maintenant, sur la deuxième vague, a essayé d'organiser des réunions en ligne avec les différents intervenants pour essayer de construire un scénario. Alors, bien sûr, on travaille sur la possibilité d'un scénario catastrophe. Le tout, il le prévoit pour que si un scénario d'augmentation importante du nombre de cas hospitalisés arrivait, qu'on soit prêt. souvenez-vous, sur la première vague, il y avait eu déjà des usis non adossés à un plateau technique interventionnel qui avait été transformé en un USC, donc, il y a un certain nombre de centres qui avaient de la coronarographie qui ne pouvaient plus assurer des urgences coronaires et même des patients qui d'habitude allaient plutôt en public, allaient plutôt en privé, ce qui n'est pas du tout choquant. Donc, effectivement, je pense que, sans dévoiler ce qui va sortir, l'ARS travaille sur ces scénarios gradés en fonction de l'importance de la vague, de dire qui gérera ces patients COVID et qui gérera les non-patients et les patients non-COVID et comment les urgences cardiologiques seront réparties entre les différents centres avec une très belle collaboration et on en discutait en off avec Eric avant sur l'excellente collaboration comme vous l'avez aux urgences de la Régoisière ou comme on l'a entre public et privé dans l'intérêt du patient. Ok. Bien, merci à tous. On arrive un peu à la fin de ce webinaire. Merci Eric et Walid pour ce webinaire d'actualité parce que c'est quelque chose qui nous inquiète. On était plus de 80 participants en direct sur le site du CNCH et un grand nombre sur Facebook. Dès demain, vous pourrez recevoir la version replée sur le site du CNCH pour ceux qui travaillaient ce matin. Merci encore au soutien institutionnel donc de BMS Pfizer. Dès jeudi prochain, vous pourrez nous retrouver à 19h avec le docteur Amara et le professeur Nicolas Lelouch du CHU Paris-Créteil pour parler un peu plus de cardiologie qui est l'actualité sur l'ablation de la fibrillation atriale avec les nouveaux guidelines qui ont été publiés donc au mois de septembre à l'ESC 2020. Donc on a hâte de vous retrouver aussi au congrès annuel du CNCH qui sera donc fin novembre du vendredi 27 novembre de 11h à 21h et le samedi matin 28-29 novembre de 9h à midi qui sera un congrès digital interactif avec beaucoup de surprises, des thématiques nouvelles, des sessions jeunes, des innovations avec le boost de la télésurveillance suite au COVID avec l'intérêt aussi de l'intelligence artificielle en imagerie cardiovasculaire. Donc protégez-vous bien, essayez de télécharger aussi l'application TousAntiCovid et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup.